Allo! Bon matin! On se retrouve dans sa nouvelle journée qui est lundi le 4 novembre! Bien aujourd'hui, j'ai un petit Lucas qui est parti à l'école un petit peu tristounet. Il est pas dans son assiette, il dit qu'il avait vraiment beaucoup mal à la tête. J'ai donné des Tylenol, mais j'ai donné vers 7h10. Quand il est passé à 7h30, Tylenol était sur le bord d'agir. Je trouve que depuis qu'il s'est fait opérer, il y a ça que je trouve plat. Tu sais, son nez ne coule plus rien, mais je trouve que là, il a au moins mal à la tête, au moins une fois, une à deux fois par semaine qu'il a mal à la tête depuis qu'il s'est fait opérer. Je ne sais pas qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce qui se trame, mais je trouve ça bien plat. Je ne sais même pas si vous êtes capable de faire sa journée. Ça m'inquiète un peu, parce que je ne sais pas comment je suis pas allé chercher. Il faudrait vraiment au plus prendre le taxi et aller le chercher, mais c'est ça. J'espère que les Tylenol vont agir et ça va pas bien aller. Mais tu sais, un matin, je ne me sentais pas bien, il me semble de le laisser partir comme ça, mais les autres fois, les Tylenol, il agitait, mais là, il semblait avoir encore plus mal. C'est ça qui arrive. Aujourd'hui, mon chum travaille, ils savent, puis ils sont repartis. Isabelle, ça se met d'arrange à terminer. Nick, il va à l'école aussi tantôt, il est encore ici. Là, bien Katia est là, elle n'est pas encore partie. Je vais aller vous la montrer. Katia est ici. Elle a bien déjeuné ce matin. Oui, oui, oui. Ouais. Bien déjeuner, c'est le fun, ça compte bien la journée. Fait que là, Lucas, le matin, il est parti avec son manteau d'hiver, puis il a le laissé de l'année passée, mais il n'a plus de sauce. C'est ça, la sauce, elle ne fait plus, puis la sauce a été brisée, elle était déchirée comme ça ne se pouvait pas. Là, le manteau, j'avais gardé en cas, puis une chance. Le manteau était un peu petit, mais là, il fait pour dépanner quand même. Mais j'avais une autre sauce que je pensais y mettre, puis là, finalement, ça ne marche pas. Il a de la misère à la disper. Le manteau est comme trop grand aussi. Il descend trop haut, puis on voit que ça ne le fait pas. Fait que là, il faut vraiment que j'aille magasiner une sorte d'hiver, puis des bottes. Là, il y a des bottes, mais c'est des bottes plus d'automne ou l'hiver quand il ne fait pas trop froid, genre. Mais tu sais, je pense qu'en bas de moins 10, moins 15, je ne sais pas sûr, ça serait assez chaud pour ses pieds. Fait que c'est ça. J'espère que mon petit lui, ça va bien. je vais te lémermer mon cœur. Je vais te lémermer. On va aller sur YouTube. Quelle s'a été ta vie, vie mignonne. J'ai mis son gelé que j'avais acheté pour passer j'ai commencé l'enlouine, j'ai mis avec ses leggings, c'est tellement belle, elle blague, il se voit vraiment bien, Katia, mais là, je regarde ses cheveux, il faudrait que j'essaie de réduire à ma nez, il faudrait que ma tête, je prenne la peine de réduire, ça serait drôle, j'avais oublié de vous raconter, c'est ça, ben, on dit que quand je n'ai pas de mes mains non plus, ça ne sera pas réel, mais j'aurais gagné un certificat cadeau de 99 et 99 sous, on va dire 100 piastres, c'est un restaurant Tedfeld qui vient d'ouvrir, c'est Réserve ta place, fait que je suis vraiment contente, tu sais, Tedfeld, ben, tu sais, c'est une ville qu'on aime, pis, je ne vais pas en donner mon chum à mon resto, tu sais, 100 piastres, on va pouvoir, soit qu'on lui vend en deux parties, on va le faire en deux coups, je ne sais pas si on peut le passer en deux coups, ou en tout cas, je vais en avoir plus de détails, en tout cas, elle l'aurait mercredi, mon certificat cadeau, mais sinon, si on va vend un coup, ben, tu sais, ça veut dire un bon restaurant avec une bouteille de vin, là, pis je ne vais pas payer la traite à mon chum, moi, ça me rend, je suis vraiment contente, tu sais, dans un concours Facebook que j'ai participé, fait que ça va avoir plein de participer, pis, c'est ça, j'avais oublié de vous dire, fait que j'étais vraiment contente de ça, pis, c'est ça. Bon, Katia est partie, mais un matin, là, j'ai eu de la misère, elle ne voulait pas, pas en tout, elle ne comprenait pas, elle voulait rester assise sous du vent, pis, fait que j'ai forcé full pour la sortir, là, je vais aller prendre ma douche, mais avant, je vais arroser mes fleurs en haut, mes plantes, regardez ça, je vais vous montrer, regardez mes plantes, c'est ça que j'avais dehors cet été, regarde, elles restent belles, regarde mon jérénium, t'en traites en poignée, là, fait que je suis contente, je vais bien faire des envahors amassés. Toulou, il est 10h, c'est ça, il est 10h moins 10. J'ai fait plein de choses, Katia est partie, j'ai pris ma douche, comme je vous l'avais dit, j'ai lavé le lit à Katia, le lit à Lucas, j'ai plié du linge, j'ai parti du poulet au four, ensuite, j'ai coûté l'occupation double au travers, parce que je n'avais pas coûté hier, fait que là, j'ai coûté au travers, mais je n'ai pas encore fini. Puis là, c'est ça, je m'active, je n'ai pas encore faite de montage non plus, puis là, ma sœur Jacinthe, elle me dit que, bien, Roxanne, ma nièce, elle descend, elle va l'après-midi, fait que, maman, je ne descendrai pas à pied, aller les voir, ça devrait faire ma marche, puis je passe un petit moment avec eux. Mais pour ça, je voudrais que je sois avancée dans mon ouvrage. En tout cas, je vais vous tenir au courant, c'est ça que je vais vous dire. C'est l'heure de préparer le dîner. J'ai fait la salade au César, avec bacon, grouton, mais ça, c'est pas moi, on l'a acheté à la boucherie, tu sais, il reste juste à mélanger. Je fais avec les échalotes, oignons, champignons, dans la poêle. Je vais mélanger ça avec la viande à fondue qui nous restait le samedi. Il nous reste un paquet d'eux, tu sais. Il paraît qu'on mange moins, on avait acheté deux paquets. Il en reste au complet. Dans le fond, je continue, je vais revenir tout ça avec, après on va lâcher ma viande. Mais on va manger ça avec la salade, justement, pour nous donner. Ça va être bon, peut-être très bon. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la viande. Puis il y a la petite sauce, ce maillot qu'on a fait, qui restait avec la fondue, qui nous restait samedi, qu'on va repasser avec ça. Puis notre petite salade. Puis là, j'ai fait ma marinade pour faire des brochettes de poulet demain. Ça va être un autre repas demain. Puis là, je vais mariner mes brochettes là-dedans. Ça fait que ça, ça, c'est une recette maison. C'est une recette maison qui vient, bien, si la vinaigrette est faite, mais au complet, dans le fond, la marinade. Puis la recette, elle vient de ma maman. Bon, mon chum devrait arriver d'un moment à l'autre pour dîner. Je l'attends. Entre-temps, je suis allée me frisant un peu les cheveux, avoir l'air présentable. Puis mon lavage continue. Je vais aller faire le lait à Lucas aussi parce que là, il va être prêt. Mais ça, je vais attendre que mon chum me parle. Je vais aller le faire. Par contre, je pense que je vais descendre d'aller voir ma soeur. Ça va me faire faire de l'exercice. Puis en même temps, je vais aller faire... Je vais aller jardin avec ma soeur, puis ma nièce, puis ses petits bébés. Puis j'ai hâte à samedi. C'est ça que je voulais vous dire. Samedi, où mon chum travaille, on vient d'un souper à Québec au kimono. Mais moi, mon chum, on ne mange pas du sushi, mais il paraît qu'il y a du steak. Fait que là, on a dit qu'on y allait. Mes filles m'ont gardé. Mais là, j'ai dit à mon chum, ce serait le fun de partir avant dans la journée, profiter de la journée, aller marcher dans le vieux ensemble, aller magasiner un petit peu. Mon chum, il a dit oui. Jusque-là, il faudrait que je trouve une gardienne pour Lucas. Parce que mes filles travaillent, finissent à 4, l'autre à 5. Mais moi, j'aimerais partir vers midi demi, puis on va peut-être profiter de l'après-midi plus. J'aime bien que j'essaie de voir mon amie Carola. Je lui ai demandé, il faudrait que je trouve une petite gardienne qui vienne dans l'après-midi. Fait que là, je ne sais pas si elle va pouvoir. Si elle peut bien goûter, tant mieux. Puis, ça serait cool. Mon chum, il aurait du temps pour nous. Mais sauf quand on fait du voyage à Québec. Il va falloir monter vendredi, aller chercher pâmes à Québec. Parce qu'elle revient, parce qu'elle travaille. Samedi, normalement, on monte pour nous autres. Puis dimanche, il va falloir remonter pour tes pâmes. Parce qu'elle travaille, elle finit à 5. Puis, tant qu'elle soupe ici, qu'elle se prépare, il va falloir de la reporter. Parce que c'est la pigeon, nous autres, je ne pense pas qu'ils vont l'attendre. Fait que ça va nous faire beaucoup de voyageages. Ça n'a même pas de sens. On voyage beaucoup à Québec. Fait que c'est ça qui s'affile, que là, on voyage moins. On va moins être fûr là, tu sais. On voyageage, on voyage jamais à Québec. On va dire que t'es fûr de... Je trouve ça plate. Je m'ennuie. Mais là, t'es fûr, on va y aller le 16 novembre! J'ai tellement hâte. Parce que le 16 novembre, c'est l'arrivée du Père Noël au Sept-Lacoui. C'est majestueux. C'est quelque chose. Le Père Noël, il arrive en hélicoptère. Puis, tu sais, c'est pas drôle, je suis grande. Puis, j'ai bien élan, je viens émotive quand je vois ça. Puis, il y a plein d'activités autour, au centre-ville, autour de toute cette journée-là. Des camions de pompiers que tu peux embarquer. Des gros camions remorques. Des chars de police. En tout cas, plein de choses. Le fun, il y a des jeux gonflables. Aussi, ils font des fouilles. Ils te font encore des guimauves. Les chars de la chauve. C'est vraiment le fun. Puis, en plus, dans Sept-Lacoui, si tu achètes, tu dois te tourner à la roue, dans le fond. Puis là, la roue, elle te donne des cadeaux. Genre un tour d'hélicoptère gratuit. Ou des... Elle te donne de l'argent. Selon l'achat que tu viens de faire en argent Sept-Lacoui. Fait que c'est bien le fun. Puis là, Katia est pas en répit. J'aimerais vraiment ça y aller. Katia va en répit en fin de semaine. Je sais pas si je vous l'avais dit. C'est vrai, elle part en répit. Elle en fait de semaine aussi, Katia. Fait que, c'est ça. Fait que le manteau doit être arrivé. Il est 1h. Puis là, je vais mettre mon manteau. Je vais mettre mon manteau d'hiver. Par exemple, je vais pas avoir froid. Je vais aller à pied voir ma soeur. Puis ma nièce. C'est ça, j'ai beaucoup de passion d'eau. C'est ça que je voulais vous dire. Puis vraiment, à ce que je vois des oiseaux. Il y a plein d'oiseaux dans les chardonneries. C'est tellement beau. J'ai essayé des filmer après. J'ai plus d'occupation d'eau. Puis là, je suis frue. Mais frue qu'elle garde encore Kevin. Je comprends pas pourquoi ils l'ont gardé. T'sais, c'est évident là que... En tout cas, il game là. C'est sûr que lui, c'est la game là. En tout cas, je t'ai déçue pas mal. Ah ben, go. Je m'en vais. Je m'en vais prendre une belle marche. Aller voir ma soeur. Fait que là, j'arrive chez ma soeur. On est vraiment bien. Vraiment, vraiment. C'est une belle journée d'automne. Aller. Je suis sur le chemin du retour. C'est tellement fun. Ah, c'est vraiment le fun. J'ai vu le petit bébé Léo. Je l'ai pris. Il a tellement de belle façon. Ça n'a pas de sens. J'ai hâte d'être grand-maman. Je le serai pas bientôt. Mais quand même, j'ai hâte. J'ai eu un beau cadeau. J'ai hâte de vous montrer ça en arrivant. J'avais les larmes aux yeux. C'est trop beau. Fait que je vais vous montrer ça en arrivant. Là, je continue ma marche. Arrivée chez nous. J'étais arrivée. Il est 3 heures. Fait que ça reste une demi-heure pour me dire que je dansais ça. Je fais mon soeur pour faire des biscuits pour boire de l'opinot parce que Lucas, il aime vraiment ça. Puis, c'est ça. J'étais vraiment le fun. Puis, c'est ça, par exemple. J'arrive chez ma soeur. J'ai ce mon cellulaire sur la table. Puis là, on parle, on parle, on parle. Mais peut-être après une demi-heure, j'allume. J'ai dit, c'est vrai, mon cellulaire. Je vais regarder près de moi. Je dis, comme ça, il y a un matin, j'avais peur qu'on me rappelle pour qu'on aille le chercher parce qu'il ne fallait vraiment pas. Puis là, me rendre compte que l'école Lacroix, il avait essayé de m'appeler. Fait que là, je capotais. Je dis, c'est ce que c'est une demi-heure que le téléphone m'appellera dans cette demi-heure-là. Puis, tu sais, je m'en voulais déjà à mort. Mais finalement, c'est pas ça. C'est parce que Lika vend du café. Il vend du café puis on reçoit les boîtes aujourd'hui, mais il n'en donne pas à Lika. Puis là, Lika, il disait, « Hey, moi, j'avais dit que je voulais en vendre une. » Fait que là, c'est pour ça, il me rappelait pour savoir s'il y a resté une boîte. Je voulais savoir si... Si, dans le fond, il a envoyé une boîte à Lika. J'ai dit, « Ben oui, je ne comprends pas pourquoi je l'avais mis sur du papier bleu dans sa pochette. » En tout cas, je ne sais pas ce que c'est rendu le papier, mais finalement, il vend une boîte à vendre. J'ai dit, « Moi, Lika, il me faisait pas du café mal à la tête, ça allait bien. » Il disait, « Ah, il ne m'a pas parlé. » Je dis, tu sais, j'étais sûre, c'était pour ça que vous m'appeliez. Pour dire, hein, finalement, c'était bien correct, c'était pas ça. Ta-da! Voyez-moi, tu es une surprise. Mais ça, moi, j'étais sûre. J'étais trop... En plus, tu sais, je le regardais, puis ça, je l'ai trouvée belle. Puis ça, je m'informais à ma soeur, tout ça. Puis là, elle me disait, « Ah, t'en as choisi une, puis Maryse. » Je capotais parce qu'il trouvait qu'elle le faisait penser à qu'elle sent ses petits cheveux. Puis ma couleur préférée, moi, c'est rose, puis sa petite baisse enfoureuse. « Regardez, c'est beau. » On prit ça, une boutique en fin de semaine à Victo. C'est ça, je suis vraiment contente. C'est ça, ils ont été... À cause de mes parents, ma soeur Jacinthe, ma soeur Maryse, puis ma nièce Garde, ils ont été magasinés à Victo, un magasin de Noël. Je ne me rappelle plus le nom. Je pense que c'est Fourtier. Mais il y avait deux magasin de Noël qui ont été... Et là, je ne m'en rappelle plus quelle, exactement, qui ont pris la petite poupée. Mais ça, ma soeur avait des belles décos. Je capotais toutes ces belles décos qu'elle avait achetées là. Puis là, il y avait deux petites poupées, il y avait un modèle différent, puis il y avait deux petites poupées roses comme ça, mais l'autre, elle avait comme un chapeau plus de poils sur la tête. Elle était belle, très belle aussi. Mais les deux étaient belles, puis je les ai regardées, je les ai prises dans mes mains là. C'était drôle. Puis là, quand ma soeur m'a dit ça, ah, là, je suis venue des larmes aux yeux, je trouvais ça tellement gentil de leur attention. Fait que ça a fait ma journée, ça m'a fait de full plaisir. Je vais la mettre sûrement à... Ah, je ne sais pas, je vais la mettre dans la chambre à 4 heures ou dans mon sapin, dans le salon, je vais voir. C'est sûr que je pourrais la mettre dans la chambre à 4 heures, mais je n'aurais pas qu'elle casse la minute, la petite face. Je pense que je ne mérisserais pas de mettre dans la chambre à 4 heures. Mais c'est beau, hein? Regardez, c'est mignon, hein? Fait que merci, ma soeur, Maryse! C'est vraiment beau. En tout cas, c'est le fun. En tout cas, je vous dis, je n'en reviens pas. Regarde, je ne sais pas si vous voyez la petite robe, je ne vous avais pas montré tantôt, regarde, la petite robe brillante en dessous. Regardez ça. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Bon, les bébés sont revenus en même temps. Puis Lucas dit qu'il est encore mal. Attends, viens me voir le petit minou. Et puis il a eu ses photos d'école. Puis il dit qu'il est encore mal. Il dit que ça n'a pas fait. T'as fait un show. T'as l'air bon show que je l'ai, là. Puis il y a sa boîte de café à voir. On va regarder ça. Hein, bébé? Puis Katia est là aussi. Elle est revenue. Est-ce qu'on l'ouvre tout de suite? On l'ouvre tout de suite? Tu ne veux pas nous donner de bisous? Non? On l'ouvre tout de suite? Ah, t'as un petit peu le carré. On l'ouvre, il ne sera pas long. Mais il faut le mettre au bout des cheveux. Là, tu as vu, elle avait le ma soeur des mains. Elle dit qu'elle a encore essayé de se tirer les cheveux. Fait que ça, c'est un grand bout qu'elle ne faisait pas puis elle a seulement le refaire. Je ne comprends pas. C'est poche. Mais j'ai dit que quand tu donnes le ma soeur, c'est correct qu'elle a dit oui, mais on a une habitude. Mais tu sais, ça a le ma soeur, je me dis que c'est moins grave. Elle ne pense plus de la tirer les cheveux. Fait que là, c'est ça, les cafés qu'elle vendent dans le fond. Mais là, je ne sais même pas. C'est ça que ça sent bon. On roule la boîte, ça sent bon. C'est bon, ça ne peut pas te rendre. Hé, Cornu, il ne faut que tu le mètes, toi. Ouais, qu'elle a dit ça, elle vient de sniquer. T'es drôle, fille. C'est quoi que tu le mètes, toi, Katia? T'es drôle. On va plier ça. Allô, toi? Allô? Sont-tu bons, mes biscuits? T'es-tu bonne à toi, quand on est? J'ai hâte de t'aimes, t'es lui. Maman, c'est qu'elle était pareil pour toi. Je me demandais comment tu passerais ta journée. Je veux mettre la journée. Mais t'es-tu capable de rester concentré quand même? Ben, on va regarder les photos. J'ai hâte de tout la flamoureuse, là. Allô, ma Kato, tu veux donner la main? Oui. Kato? Regarde, maman, encore avec tes beaux yeux. Ben, pourrais-tu te donner du lait au chocolat? Je sais pas, il en reste pas de lait au chocolat? Bon, qu'elle va, là. Là, tu vois, Kato. Tu t'éloignes de maman? Kato, tu veux pas qu'elle ait? C'est ça, Lucas, dans le fond, il y a ça, c'est café-lavande. Moi, c'est une en 18, je calcule, c'est 5 piastres, je trouve le café. Fait que là, moi, je prépare le souper à 4 heures parce que, ben, ils vont arriver dans pas long. J'ai hâte de rôler, j'ai hâte qu'elle me raconte sa fin de semaine. Puis, je fais son souper. Pam, elle faisait une tentative de faire une pizza maison. Puis, elle invitait son amie van à le souper. J'ai dit, « Enfait-moi une photo, je vais voir si t'as réussi. » J'adore, ça va réussir. Puis, j'avais oublié de vous dire, Pam, sa coloc, elle lui a dit qu'elle, elle renouvelle pas son bail. Fait que si Pam veut garder son logement, ben, ça va être à elle de trouver un coloc. Puis, c'est ça, mais comme Pam, on sait jamais si ça va rester ou pas. Fait que, ça veut dire que ça arrive, il va falloir qu'elle se trouve quelqu'un pour louer son logement. Sinon, ben, elle va partir en même temps en juillet, sûrement. Fait que c'est à voir. Mais, si j'ai place, c'est toujours ça parce qu'elle avait une bonne coloc. Fait que là, c'est toujours stressant si elle risque qu'elle va pogner. en tout cas, bref, c'est ça que je voulais vous dire. Regardez le beau soleil que j'ai là de ma fenêtre. C'est beau, hein? Fait que là, ça, je suis en train de faire des canardines pour souper. Fait que je suis en train de faire ça. Là, je mets mon mandira. Là, moi, je mets 2-3 sortes de fromage. Hello! Il est rendu 7h30. Je m'en reviens avec Lucas. Il va lire son petit livre ce soir. Et après, il va faire de dos. Si on a mangé, on a mangé le canardine. Alors ça, j'étais allée avec lui passer dans la rue pour prendre du café. Puis, c'était le fond que je faisais de mon social. Tu sais, on ne parle pas beaucoup avec le monde dans la rue, hein? Puis là, il me faisait rentrer. Il me piquait des jardins. Fait que quand il reste, comment on a dit, 7 cafés avant? Ah! Il en reste 7 sachets. Oui. Mais tout le Colombien, il partait, là, il ne plus. Puis ça, ça partait, tout le monde voulait ça. Puis, c'était le fun. Dans une place qu'on est rentrée, puis je n'avais même pas d'enfants m'a envoyé des images par rapport à Katia ou à Laïs. Puis c'était elle qui m'a envoyé les images. Là, j'ai mis mettre un visage sur les images. Je trouvais ça drôle. Elle était vraiment fine. Puis elle avait un chien. Elle avait 3 coques à ciel. Elle était fine. On peut expliquer des jardins. Puis là, je suis contente de mettre un visage quand j'en suis dans les images. Oui? Ah! Tu veux dire, tu parles? Mais moi, ben, on peut lire mon livre. Oui, on va lire le livre à l'écart. Puis l'histoire, c'est une anneau est dans la lune. On va dire l'histoire, on va lire ça. Puis là, je t'inquiète un peu, parce que ça, elle vient de m'écrire, puis elle est encore barrée du dos. Puis elle est au chul. C'est plate. Quand elle avait barré du dos, je ne sais pas, vous vous rappelez, elle était ici au sol, avec Stella dans le temps. Ça avait l'air tellement à être souffrant. Puis là, elle a encore barré qu'elle a fallu qu'elle allait au chul. Mais je suis contente au moins qu'elle soit au chul. On n'arrêtait pas d'idée d'aller au chul, de vérifier. Puis là, je suis contente. Au moins, elle est rendue là, puis on va voir ce qu'ils vont dire. Parce que elle s'est empêchée de respirer, parce qu'elle avait mal. En tout cas, ce n'est pas le fun, mais j'ai hâte qu'elle trouve ce qu'elle a au dos. Je vais revenir au courant. On ne sait jamais ce que la vie va nous prévenir. C'est comme la nature que c'est des fois qu'on entend des choses comme ça. On est comme... On a le goût de penser qu'est-ce qu'il va nous arriver, mais on ne sait pas encore si ça se peut qu'il ne nous arrive rien. Ça va être l'entrée longtemps. Il y en a qui y vivent longtemps. Il y en a qui y vivent puis on s'en va être quatre ans. Ça donnerait de stresser avec ce qu'on ne sait pas. Puis même si on arrive de quoi, il faut, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on change de plus si t'arriverais. Oui. Mais en tout cas, j'ai du canicien au courant, mais tu sais, j'aimerais ça être avec elle puis avoir le contrôle, tu sais, pouvoir la rassurer. Mais là, je ne suis pas là. Un heure d'auto aussi. Fait qu'en tout cas, on se tient au courant. Bye. Bye. Bye.